Donc maintenant qu'on s'est occupé de l'administration des articles et plus précisément de la suppression des articles, on va maintenant passer à la prochaine étape qui sera un tout petit peu plus compliquée à mettre en place, ce sera la modification. Donc là, en l'état, j'ai un bouton modifié, l'idée ce serait qu'il me renvoie sur une page qui serait dédiée à la modification de l'article, on se dirait qu'on aurait un input et un textaria pré-rempli avec respectivement le titre et le contenu de mon article, et je devrais avoir la possibilité de mettre à jour les informations. Donc une petite chose à faire avant tout ça, c'est de s'occuper du front, histoire qu'au niveau de notre bouton modifié, on puisse y accéder. Donc ce que je vais faire, c'est me rendre au niveau de mes vues, dans le dossier post qui se trouve dans admin, je vais pouvoir aller modifier mon lien en me disant que je me rendrai sur admin, slash admin, slash post, slash edit, et là, comme à l'accoutumée, je passe l'ID de mon post. Donc là, on va juste modifier le titre et le textaria pour tester les choses et mettre en place la fonctionnalité. Donc à partir de là, je sais que cette route-là n'existe pas, donc je vais aller la créer au niveau de mon fichier index.php qui se trouve dans public, et là, ce que je vais faire, c'est récupérer ma variable router et dire que j'ai quelque chose en get, donc qui serait slash admin, slash post, slash edit, et là, j'attendrai un ID. Alors de la même façon que juste au-dessus, on a besoin de notre post-contrôleur, et pour afficher le formulaire, on dirait qu'on aurait une fonction edit. Ensuite, on aurait la même chose, sauf que cette fois-ci, ce serait en post. Après, on pourrait optimiser les choses en se créant ici dans notre routeur une fonction match, par exemple, comme ça se fait habituellement, pour enregistrer à la fois en get et en post nos deux routes. Mais là, on n'est pas dans cette optimisation-là aujourd'hui, et on se dirait que la route en post appellerait en revanche la fonction update, qui irait persister les modifications en base de données. Donc ça, ça c'est OK. Donc pour l'instant, je vais avoir besoin de créer ma vue, donc toujours dans post, je vais aller me créer un edit.php, et là, je vais juste mettre un H1, et on va inscrire formulaire de modification, juste à titre de test. Donc au niveau de mon contrôleur, dans bloc contrôleur, je vais venir me créer, alors c'est dans admin post contrôleur, je vais venir me créer ici ma fonction, donc je vais peut-être la mettre au-dessus de destroy, donc public function edit, et on attendrait un entier, donc int, et ce serait l'id. Donc là, dans l'idée, qu'est-ce qu'on ferait ? On irait récupérer un post, alors je vais faire une nouvelle instance de mon modèle, un post, donc ça me récupère ma table post. On n'oublie pas de passer le getDB pour l'injection de dépendance, et je vais tout de suite chaîner cette nouvelle instance avec un findById, histoire de récupérer, non pas une instance de ma table, mais surtout un post en particulier. Donc ensuite, je ferai quelque chose d'assez simple, je ferai juste un return de la view, donc ce serait, dans admin, on avait post edit, et je lui passe bien sûr le post que je veux éditer. Donc maintenant que j'ai envoyé cette variable post, qui est censée être l'article que je veux éditer dans mon fichier edit.php, je peux juste mettre ici, modifier, et là je passerai params, post, et je peux récupérer par exemple le title. Je vais voir un petit peu si les choses fonctionnent. Donc là j'ai un article super cool, je clique sur modifier, et on me dit modifier un article super cool, impeccable. Ce que je vais faire en bas maintenant, ça serait peut-être, me créer un formulaire. Alors pour l'action et la méthode, on sait déjà que la méthode ça sera du post, et l'action, et bien pas de soucis, on l'a fait juste à l'instant. C'est slash admin, slash post, slash edit, et on envoie l'id. Cette fois-ci ce sera une url qui devra être envoyée en post. Donc on fait slash admin, slash post, slash edit, et là je récupère l'id de mon post de cette façon, en faisant params post, et là j'envoie l'id comme ça. Ensuite, on aurait simplement un label. Donc le label ça serait pour title, je vais marquer titre de l'article, et ensuite, alors on va peut-être utiliser les classes de Twitter Bootstrap, et on va juste se créer un form d'âge group, et là je vais remettre mon label, créer un input qui aura la classe form control, et là on sait déjà que, au niveau du name, ce sera title, puisqu'on dirait qu'on s'enverrait au niveau de notre contrôleur, une variable title, pour être raccord avec la colonne en base de données. Ça sera très important pour la suite de notre logique. Et là, je vais juste dire la value, et là je peux tout simplement faire un écho de post, alors, c'est pas comme ça qu'on le récupère, c'est params post, et là je vais chaîner title. Comme ça, je peux pré-remplir mon input avec le titre. Si je réactualise, je vois ici que j'ai un article super cool, que je peux modifier maintenant. Donc on va peut-être ajouter un ID ici, au niveau du label, histoire de faire les choses bien. Alors, c'est au niveau de l'input, je vais rajouter après le name l'ID title, comme ça, comme le label a un fort title, quand je clique sur titre de l'article, je peux directement sélectionner tout l'input. Ensuite, on va se créer un deuxième div avec la classe form group, et là on aura cette fois-ci un textaria, parce qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus long. Donc là, on va se dire au niveau du name, que ce sera le contenu, donc content, toujours pour matcher avec la très fameuse table en base de données. Au niveau de l'ID, c'est toujours content. On va se créer rapidement un label for content, et en marquer contenu de l'article. Donc au niveau de rose, on s'en fiche un petit peu. On va retirer plutôt calls, et on va mettre un rose à 8. On va voir ce que ça donne. Alors on va lui donner la classe, form-dash-control. Voilà, comme ça on a quelque chose d'un petit peu plus grand. Et ensuite, on peut tout simplement pré-remplir notre textaria avec le contenu du post récupéré en base de données. Donc là, je fais un params-post-content. Voilà, je réactualise, et là je vois que j'ai rempli mon formulaire. Donc enfin, on va se rajouter un bouton de type submit. On va lui donner rapidement une classe btn, btn, d'âge primarie, et on se dirait qu'on mettrait enregistrer les modifications. Voilà. Donc maintenant, on sait qu'on enverra un tableau de données avec respectivement la clé title et la clé content, et les valeurs qu'on aura modifiées au niveau de la value de nos différents inputs et textaria. On enverra tout ça sur cette URL-là en méthode post. Donc reste à savoir ce qu'on va faire de toute cette logique-là. Donc comme je l'ai précisé dans mon index.php, je fais un slash admin, slash post, slash edit avec l'id, et je mappe bien cette URL avec la fonction update. Alors on est parti. On va se créer la fameuse fonction update à ce niveau-là. Donc on sait qu'on attend un id. Donc je vais ici dire int id. Et là, on va écrire la signature de notre logique. On se dirait qu'on récupérerait encore une fois une nouvelle instance de post. Voilà. Donc je fais new post this get db. Je n'oublie pas le égal. Je stocke ça dans ma variable post. Et ensuite, on pourrait tout à fait se dire je vais créer une méthode update qui dynamiquement mettrait à jour les bons champs en base de données avec les informations que j'envoie. Donc on se dirait, dans un premier temps, j'envoie un id pour savoir quel post je veux modifier. Et ensuite, j'enverrai post dollar underscore post. Puisque ceci est censé contenir les données que l'on a envoyées depuis le formulaire. Donc on pourrait se dire qu'on aurait au même titre que la fonction destroy ici un résult. Donc cette fonction update renverrait un booléen soit vrai, soit faux. Et si effectivement tout s'est bien passé que le post a bien été mis à jour hop on renvoie directement sur slash admin slash post à condition que le résult soit vrai. Donc là, mon éditeur n'est pas très content il détecte que la méthode update n'existe pas. Encore une fois, la méthode update c'est peut-être quelque chose qu'on peut s'arranger pour faire dynamiquement parce qu'on peut avoir besoin de mettre à jour différents modèles. Ce n'est pas juste la table post qui aura besoin nécessairement d'une mise à jour. Donc dans l'idée on créerait déjà une méthode update au niveau de notre modèle.php. Donc juste au-dessus de destroy pour suivre la même logique on ferait un public function update et là on se dirait qu'on attendrait l'entier qui serait un ID pour savoir quel post récupérer et ensuite on attendrait peut-être un tableau qui serait les datas. Nous en l'occurrence ce qu'on a envoyé dans notre post contrôleur c'était le tableau dollar underscore post donc je vais avoir besoin ici dans un premier temps de mettre à jour tout ça. donc dans l'idée notre requête SQL on va se créer une dollar SQL pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre un jour. Donc on va utiliser ici le mot clé update alors effectivement au niveau de notre fonction query on sait que si on a un delete ou un update et bien on sait que on ne renvoie pas des données on ne récupère pas des données. donc on sait que c'est une action à faire au niveau de la base de données et derrière on n'a pas besoin de faire de fetch. De la même façon ici on avait utilisé create il me semble qu'à la dernière vidéo j'avais rajouté un dé comme ça created donc c'est une erreur de ma part veillez bien à conserver create. ce sera aussi le mot clé qui sera en début de notre chaîne de caractère dans SQL début de notre requête SQL quand on cherchera à faire la fonctionnalité pour créer un nouvel article pour l'instant on s'occupe de la mise à jour donc dans l'idée notre requête SQL fera un update de this post ça il n'y a pas de soucis on sait récupérer alors this table on sait que ça ce sera égal au nom de la table qu'on veut mettre à jour et ensuite on ferait un set et c'est là qu'on est embêté parce que nous on aimerait dire ben j'aurai je veux mettre à jour la colonne title avec la donnée 2.title et on ferait une virgule également pour content égale 2.content puisque bien évidemment ensuite on ferait un where id égale 2.id c'est une requête préparée donc on va essayer de s'arranger pour avoir ça dynamiquement donc la partie un peu complexe avec les deux points les virgules celle-ci on va se dire que ce sera un SQL part une partie de la requête SQL SQL request part voilà donc ce serait au début une chaîne de caractères vide et ensuite on ferait un forage parce qu'on va pouvoir s'aider du tableau de base du tableau data qui contient du coup en clé et bien le title et le content c'est là que c'était intéressant de garder une cohérence entre le name de nos champs et le nom de la colonne en base de données donc je fais un forage data as key value et moi ce qui m'intéresse ici c'est la key alors on se dirait qu'on aurait notre SQL request part et là ce que je peux faire c'est point égal histoire de rajouter au fur et à mesure que ça boucle et bien quoi et bien on va se dire qu'on aura besoin de la key donc respectivement title et ensuite content ce sera égal à deux points key comme ça ça va nous faire title égal deux points title et à la deuxième fois ça sera content égal deux points content donc ça dans l'idéal c'est pas trop mal et pour essayer de voir un petit peu comment on peut faire pour traiter le cas de la virgule et de l'espace on pourrait être un petit peu astucieux et se dire en fait tant que je ne suis pas la dernière boucle et bien je rajoute une virgule si demain on veut mettre à jour plusieurs champs et bien tant qu'on n'arrivera pas à la dernière colonne on fait virgule espace on passe au deuxième ensuite on pourrait très bien avoir ici virgule un autre par exemple une autre colonne de cette façon là etc etc et on arrêterait ça on mettrait juste un espace au moment où on arrive à la dernière donnée donc ce qu'on peut faire c'est se faire une variable $i qui démarrerait à 1 qui représenterait la première boucle ensuite là on aurait une variable comma qui serait pour l'éventuelle virgule donc comma on va vérifier si i est strictement égal au compte de data dans le cas où i est strictement égal au compte de data ça veut dire que i est égal au nombre à l'itération finale de notre tableau donc on est arrivé à la fin si on arrive à la fin on fait juste un espace sinon on fait une virgule avec un espace comme ça on a notre soit virgule soit espace qui est stocké dans une variable et ça je peux le chaîner de cette façon là donc je fais accolade dollar comma on n'oublie pas pour que ce soit juste d'incrémenter i donc on fait i++ à chaque fois ici qu'on va faire une boucle enfin on n'a plus qu'à traiter le cas de l'id c'est pas bien compliqué on va juste se dire que au niveau de notre sql request au niveau de notre data on va push une clé id qui sera égale à l'id qu'on a passé juste au dessus à la signature de notre fonction donc avec toute cette structure là ce qu'on pourrait se dire c'est que on peut enfin faire une query donc on fait return this query et notre sql alors ça va être update this table set aucun souci espace la partie un peu complexe c'est notre sql request part donc là je vais utiliser les accolades et à chaque fois il me retire mon intention je ne sais pas pourquoi donc on fait un set sql request part qui sera la partie dynamique de notre de notre requête sql et enfin on peut mettre un where id est égal à id là aucun souci ça sera toujours avec une condition comme ça on a bien préparé notre requête comme c'est une requête préparée on doit lui indiquer le paramètre alors on avait dit au début de la création de notre application que à chaque fois quand on faisait une requête préparée on attendait un entier là ce n'est plus le cas on attend un tableau on lui envoie un data donc là il râle parce qu'on a un souci de type c'est le moment de le mettre à jour ici on attendait un entier et bien non maintenant on attend un arrêt alors bien sûr au niveau de param si c'est un arrêt ça veut dire qu'on n'a plus besoin de spécifier les crochets ici puisque c'est déjà un arrêt donc si c'est déjà un tableau je peux juste exécuter de cette façon en passant par ram puisque la fonction execute attend un tableau c'est désormais un tableau de la même façon l'exécute un petit peu plus en bas est aussi un tableau alors bien sûr ça c'est vrai dans la logique et avec notre notre tableau data mais nous on a passé l'id on a passé l'id quelques fois donc là c'est l'inverse il n'est pas content parce que dollar id ici n'est plus un tableau c'est juste un entier donc on va se dire qu'on mettra directement les crochets ici et ça réglera les soucis de la même façon on a aussi un dollar id à mettre entre crochets ici et a priori c'était la seule modification à faire donc maintenant dès qu'on fera un this query on aura notre requête SQL dynamiquement créée et quand je lui passe data il va pouvoir exécuter avec le tableau de données et tout à la fin il exécutera aussi sa requête préparée avec l'id puisque j'ai passé l'id à la fin donc pour en avoir un petit peu le cœur net on va juste faire un var dump de SQL request part pour voir si effectivement on a ce qu'on voulait et on va faire un dive pour éviter de mettre à jour les choses donc je vais juste réactualiser donc j'ai mon bouton je clique sur enregistrer les modifications et je vois que ici j'ai title égal 2.title virgule un petit espace content égale 2.content et là on voit que j'ai mon espace donc la logique en soi est bonne cette partie là va pouvoir venir finaliser notre requête SQL donc a priori le code que l'on a écrit est bon on va juste vérifier sur le reste de l'application si on n'a rien cassé donc là il nous dit que dans query ça doit être de type arrêt ou nul et qu'on lui a donné une chaîne de caractère donc on va revenir sur sur la query donc a priori on a dû laisser une erreur quelque part qui est en relation avec le tableau ah oui c'était là donc au niveau de nos get tags bien sûr on lui passe un ID et maintenant c'est vrai qu'on attendait un tableau donc c'est vrai que c'est plus pratique de mettre un tableau on aurait dû peut-être y penser avant mais on n'était pas encore bien sûr de ce qu'on pouvait faire avec ce deuxième argument et enfin on va préciser ici un tableau comme ça les requêtes préparées précédentes qu'on avait développées dans notre application peuvent être exécutées sans soucis donc un article super cool n'a pas de tag parce que je l'ai créé juste avant d'entamer ce tutoriel vidéo et je ne lui ai pas passé de tag mais par contre pour le reste on voit que tout fonctionne bien voilà on a bien notre recherche qui fonctionne toujours et lorsqu'on veut lire un article on n'a aucun souci donc on va revenir sur notre sur notre post et on va dire que c'est un article super cool édité et là on va marquer mon super contenu édité grâce à mon framework PHP et on est parti pour enregistrer les modifications et là je vois que le titre a bien été mis à jour et lorsque je veux modifier on voit bien que les informations ont été persistées en base de données donc voilà maintenant comment passer à la modification d'un article via notre CRUD je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie je vous remercie